En premier, petit à petit on se rend compte quand même comment on se voit bien que tout le monde joue à peu près de la même manière. C'est à dire ce bac, il n'y a pas de tactique vraiment originale, particulière. Donc c'est juste sur le point final en fait, à savoir par où on va attaquer, comment on va agir par rapport à ce que va faire les attaquants. Merci pour le follow, Claire 2020. Non, je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'avantage à attaquer en premier ou en deuxième. J'aime pas plutôt la dite d'aider et la soirée de barbecues ce soir. Ah bravo. Ça pourrait faire les saucisses à son copain. Allez, c'est parti. On a un peu plus d'âge d'armes qu'à la semaine dernière du côté des argonautes, c'est cool. On en a cinq, du côté des attaquants, on n'en a pas beaucoup, on est en train de changer d'armes. Là, on a quatre marteaux, quatre épées courts, quatre épées longues, je veux dire. Quatre épées longues, ça fait beaucoup quand même, à mon avis, ça va sûrement tenter, comme t'as dit, un push dans le back et peut-être que ça va essayer de garder les troupes en vie à force de heal. Ouais, là c'est vraiment un choix tactique d'avoir beaucoup de heal, s'ils arrivent à bien décaler leurs soins. Il y a un Odashi aussi qu'on peut voir, un arc long. Ouais, en effet, on a vu la semaine dernière, ils étaient vraiment du style à avancer en pack, s'arrêter, à temporiser en étant tout stack, s'il y avait des adversaires qui faisaient des erreurs, ils les éliminaient. Et après, ils avançaient tous ensemble, il n'y avait pas trop d'erreurs de leur côté. On va voir ce que ça donne et si les argonautes arrivent à tenir face à ce bloc uni, ou si ils arrivent à le fracasser, clairement. C'est ce qu'on espère pour eux, hein. Alors c'est marrant, du côté argonaut, j'en ai un qui n'a pas de nom. Il a un serveur, mais il n'a pas de nom. Ouais, j'ai une courte là, qui n'existe pas. Ouais, j'ai la même de l'autre côté. C'était Georges, parce qu'il a un nom trop long, je pense. C'est pareil, je crois que c'est le Odashi que tu ne voyais pas de l'autre côté, non ? C'est le Odashi, ouais. Ouais, les pseudos sont trop longs, donc tu ne les vois pas avec les E1, c'est un nouveau bug, je pense. Pendant le chargement de la game, le nom est trop long, donc ça ne les affiche pas. En effet, on voit qu'il y a un peu plus de l'âge d'arm que la dernière fois. Ils se sont adaptés un peu au niveau des armes, donc les doubles lames, logiquement, sont restés en doubles lames, parce que c'est souvent des armes de prédilection et qu'on a une grosse expérience pour les jouets. On a maintien toujours les épées courtes. Allez, la game est partie. Alors, qu'est-ce qui est sorti pour l'instant au début ? On a beaucoup de martelatorie pour pouvoir push, ils ont beaucoup de blanches en face pour faire un saleté tour. Du côté des Ergonautes, on voit déjà un petit Sifo, on a deux autres Sifo en réserve dans leur équipe. Ils ont sorti trois Forté, ils ont sorti aussi trois Piquet-1, puis ils savent bien que les marches impériales, c'est très très important dans les mêlées. Et on a un Sylladar et trois Fauche-Fers, donc ouais, une compo plutôt classique avec les deux gardes du palais, enfin, comme troupe. On va voir ce que sortiront les attaquants quand ça sera eu de passer à l'action. Ouais, clairement, on ne s'attend pas du tout à ce qu'il y a du fight sur A ou B. On voit tout de suite les défenseurs qui ont été mettre leurs troupes, leurs unités sur le point final. Ouais, exactement, à l'entraînement sur le point final, comme la fois d'ailleurs. Il y a quelques troupes qui ne sont pas bagues dans l'allée principale devant la porte. C'est une troupe de Forté qui n'a pas été placée. Il y aura sûrement sur les remparts, ils reculeront au temps voulu. Ça paraît que dans les autres games, on voit l'héros qui essaie de grimper sur le rempart pour prendre des infos, pour check. Ouais, ça ne sert à rien à prendre des risques inutilement, dès que les tours commencent un peu à approcher. Il y a des tasse qui demandent, ils vont là, je commence match et il n'y a pas le pitot qui dit 50 balles, je balance la strat. Ouais, je pense que c'est pas en branche, c'est 50 balles, on t'en attend dix minutes et de voir ce que ça donne. Voilà, comme prévu, on voit un circuit directement sur le point final, dès que les tours sont posés, comme pour les autres équipes. Il ne faut pas traîner, il faut aller se mettre en place, avoir les bonnes unités. A savoir quel choix de défense, où est-ce qu'ils vont positionner leurs unités, leurs troupes, où est-ce qu'ils vont se mettre. Pas mal de monde qui reste en arrière. Est-ce qu'on a des lance-flammes du côté de l'attaque ou pas ? On a deux lance-flammes quand même du côté de l'attaque, ça va. On voit, ils ont deux tertiaux, ils aimaient bien faire des pocs à distance la semaine dernière. Là, ils commencent à sortir leurs troupes, ils ont quand même cinq piquets impériaux, ça va lâcher des bonnes marches impériales. On a deux gardes du palais, un wall normal pour pouvoir tenir, on a une mini-zikaliène. A voir ce que sort le dernier joueur qui est encore martelatori, je pense que ça va sûrement sortir peut-être des tertiaux, soit les faux-chefers, soit les tertiaux et s'il faut, je pense sûrement. A voir. A voir si jamais ils comptent la jouer de base sur deux poches, ça fait bien l'adversaire et après faire un gros poche. Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est en all-in sur le premier poche pour les deux premiers gamers. Je pense qu'il ne faut pas espérer pouvoir prendre la map sur le premier poche quand même, parce que tu as le respawn qui n'est pas loin. C'est ce qu'ils ont essayé les premières games, il faut voir. Sur le premier, je pense que c'est quand même assez osé, mais par contre prendre l'avantage sur le point et ramener des unités, et petit à petit casser un peu, empêcher que la défense se repositionne, c'est à voir. Merci Totox pour les 1000 bits. Totox qui est toujours là pour rincer. A priori, ils avancent principalement par l'entrée centrale, la porte centrale. Ils veulent attaquer vraiment par la voie centrale. Ils ont des fortes et bras de chaud derrière qui couvrent, si jamais il y a une cavalerie qui veut faire le tour. On voit surtout que les impâtes, les ergonautes défendent bas comparément aux autres équipes. C'est à voir si ça n'a pas de préjudice, parce qu'ils sont vraiment très très bas en termes de défense. Après, il n'y a pas d'artillerie, donc vraiment ça ne va pas être trop embêté. Il y a le track qui part directement sur le côté de l'arche, qui est assez logique. Non, mais ils ont vraiment laissé s'implanter là et rentrer dans le petit fortin. Donc, ouais, moi je ne suis pas fan non plus. Ça peut porter préjudice, je ne sais pas, on peut peut-être voir les troupes qui ont été cotées en même temps. Ça reste presque que c'est une défense un peu trop classique à la siège. Et ils n'ont pas pris un peu toute la dimension du format. Voilà, parce que là, ils vont se faire treb, petit à petit. Ouais, c'est ça, parce qu'au final, ils vont être bloqués sur la défense de droite. Le rally point va être coupé F2 parce qu'il n'y a pas de treb. Les ennemis vont juste avoir besoin de push sur les troupes de droite en passant bien large vers l'extérieur pour pouvoir les attraper, tout en continuant de perma-treb la large et ça devrait aller vite. Et l'arrière des cryptards est très bien couvert par les forces et bras de chaud dans la porte. De ce côté-là, ils n'ont rien à craindre. Le héros qui est resté avec eux pour les protéger. Ah, il y a une cave. Ah ouais, c'est ça, ils ont une cave. Une cave Javelot. Ouais, je suis wausher là. C'est original pour l'instant, mais on a beaucoup de troupes dans les escaliers pour pouvoir des push. On a les coconuts qui sont derrière pour jeter des coconuts, les Echaliennes. Ça touche bien les troupes, heureusement. Bon, on n'a pas des gros qui vont chercher le côté de l'attaque. Pour l'instant, ils sont tous sous stack, mais ils n'avancent pas. On va voir quand ça va attaquer. On sait très bien que c'est leur force d'être tous à stack ensemble et d'avancer. Je vais rester en arienne, je pense, pour pouvoir voir toutes les troupes. Ils endorment un peu, c'est un peu la technique du serpent où on se met en position. On endorme l'adversaire, on essaie de le surprendre, de le déstabiliser, de le surprendre, d'y aller au bon moment. En termes de troupes à distance, ils ont quand même deux tersions. Donc, je pense qu'ils essayent de laver un peu de troupes avec l'horreur. Deux troupes de tersion en attaque avant de j'aller. Ils aiment bien faire ça, prendre leur temps et tuer les troupes avant. Ça, c'est chopper un héros. C'est un héros qui s'avance un peu trop. Tu appuies sur un 2 et hop, il n'y a plus de héros. Exactement, je pense à ce qu'ils essayent de faire. On essaie de prendre des kills. On voit les trèves pour l'instant, il n'y a que 32 troupes de tombée du côté des argots contre 12. Donc, ça ne se montre pas. Ça, ça, tampon, on y en a les fortes et dans le bac. Il y a Gennouki qui va le check. Il pouvait passer, mais pas du tout. Là, ça avance. On a tout le pack et ça va directement les poser sur le point en ignorant les adversaires. Non, ça va aller chercher, ça va aller chercher sur le petit côté. On voit, il y a des fauchuers qui arrivent dans le bac aussi, qui sont en train de monter sur les remparts. C'est dur, parce que là, vous voyez exactement ce que j'ai dit. Comme ils sont coupés du rallye point, le petit groupe qui avait sur le côté, c'est fait complètement en tir par toute l'armée de mie. Et les roues ne peuvent pas aller aider leurs troupes plus que ça, parce qu'ils sont obligés d'aller chercher d'autres troupes. Et sinon, il se ferait à voir. Il y a beaucoup de marchés impériales du côté des attaquants. On se donne très, très bien sur la porte. On voit les argonautes qui sont déjà trois tombés contre toujours les 15 cryptes en vie. Les cryptes qui jouent très bien en équipe. Et les troupes qui tombent, là, on voit, on a perdu 140 contre 340. Encore un très bon, ça ne va pas arrêter de faire des trèbes à la porte. Ça va s'ancrer. Il y a beaucoup de piquiers, de forte bracio. Les cavaleries qui vont se faire arracher en deux secondes. Sachant qu'il y a encore deux... Il y a les deux... Ah non, c'est comme un siège. Il y a les deux tertiaux qui sont derrière qui vont tout arrêter. Non, je n'ai même pas vu le changement. J'étais déjà confiné. Là, c'est un flocution continue. Là, tu n'as pas de choix. La cave qui arrive dans le bas. C'est la cave ennemi en plus qui arrive derrière. Ah là là, pour l'instant, ce n'est pas bon. On a beaucoup de troupes qui sont perdues du côté des argonautes. Ils sont obligés de venir un peu au compte-gouttes. Mais on commence à avoir des héros, des cryptas qui meurent. Ils sont 11. Il faut continuer à faire tomber les héros cryptas pour pouvoir prendre l'avantage de troupes et pouvoir essayer de rattraper la différence. Parce que là, ça se jette encore. Donc là, ça fait très mal. On a une différence de troupes de 500. Ça pique. Ça se jette vraiment. Ça se jette de face dans les fortés. Et le trap qui va enchaîner derrière. Merci CDV Marilou pour le follow. Hello. Allez, il faut essayer de prendre le tour. Il faut bien sortir les unités. Il faut les passer, leur faire faire le tour pour essayer de flank. Il y a juste un héros sur le point pour temporiser. Là, c'est ça. Comme tu dis. Mais là, il n'y a pas un stand. Ça n'arrive qu'en face. Ça a du mal. Ça a du mal. On voit, il y a les lance-flammes de souffle-souffle qui sont posés sur le côté droit. Qui permettent de tenir un peu sur le côté du point aussi. On a une tentative de l'assassin qui passe derrière. On a des héros qui commencent à flanquer un peu la défense ennemie. Les tertiaux qui se sont fait abattre tout à l'heure. Ce qui aide aussi à pouvoir des push. Parce qu'il y a moins de free DPS en face. C'est vraiment du court-accord contre du court-accord. Peut-être avancer les lance-flammes. Les lance-flammes de souffle-souffle qui sont un peu timides. Qui pourraient plus s'aider dans le push. Mais là, voilà justement. Mais les crypto qui reprennent l'avantage le front. Pour l'instant, ça a tampé. Mais les troupes font. Les troupes font. On a 700 troupes perdues contre 400. Ça me semble compliqué. Même s'ils ont pris le point. En fait, ils ont fait une petite rotation. Discrètement, tu as des quelques héros qui sont en partie au point de ravitaillement. Qui ont pris des unités qui sont revenus. Pendant que d'autres restaient. Et ils ont fait une bonne rotation. Ce qui fait que régulièrement. Tu vois des unités en attaque qui arrivent. Exactement. On a vu des caves. Il y a énormément de piquets du côté des crypteurs. Et comme la défense, comme tu as dit, était assez basse. Ils ont juste eu à se poser avec leur piquet sur le point. Avec leur deux tertiaux derrière. Ils ont pris l'avantage de troupes. Et derrière, ça enchaîne. Pour l'instant, on a 972 troupes contre 535. Ça m'a l'air compliqué. Après, on rappelle qu'ils ont tous une troupe de plebes du côté des crypteurs. Donc ça peut peut-être encore se jouer. Même si on a beaucoup de retard pour l'instant. Allez, là, les argonautes qui commencent à récupérer quand même le point. Exactement. Là, il faut profiter si jamais ça a réussi à regarder le point. Mais par contre, il faut faire gaffe. Ce sont toujours 14-0 en vie en face. Les héros ne tombent pas beaucoup. On voit, il y a eu très peu de morts du côté des héros. On peut voir ça dans les stats. Et si j'arrête les questions. Échec. Le point qui a été les push. Les argonautes qui essaient de reprendre position. On voit que les crypteurs, pareil, temporisent un petit peu leur attaque. On a eu autant de morts des héros des deux côtés. 13-16, ouais, c'est à peu près équivalent. Mais je pense que les crypteurs, pour l'instant, ça se passe exactement comme ils voulaient. Ça se passe. Ils voulaient utiliser les troupes des adversaires comme ils ont fait la semaine dernière. Et là, pour l'instant, c'est ce qui se passe. Ça ne sent pas bon pour l'instant pour les argonautes. Là, la défense, elle va être a priori très compliqué à tenir, qu'il y a encore 9 minutes. Donc, ça peut être encore très long. 9 minutes avec une infériorité de troupes. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire des gros, comment dire, des gros impacts avec le héros. Et là, tout de suite, ils vont aller chercher. Ils ravancent à tous leurs héros et leurs walls. Ils vont à retourner un pacte directement, avant que les argonautes puissent se remettre en place. On voit tous les mousquets qui mettent des grenades sur les Forte Brasso qui sont sur le côté gauche. Qui finalement ne servent pas à grand chose. Les Forte Brasso sur le coin. Ils se font juste détruire gratuitement. Georges D'Agin qui va finir en PLS tout seul. Il est isolé. Il va mourir. Il ne va pas pouvoir faire grand chose. Il est tout seul. Il s'est isolé là-bas. Il s'est porté. C'était pas la bonne position. Et là, il y a des piquets de ministres qui défendent. Là, ça commence à dire. Et là, on voit du côté des attaquants, surtout qu'ils ont les Siphonaro en plein milieu du poing. Et là, ça va être compliqué de pouvoir temporiser. Même si c'est arrivé des troupes. Là, ça va finir de tomber. Et il n'y aura plus de troupes du côté des défenseurs. Une gestion aussi de la part des lancers impériaux. On a lancé impériaux qui ont avancé le poche petit à petit. Au tout début, ils sont arrivés comme un 5 lancers impériaux. Et du coup, même, elle n'est pas lancé. Du coup, j'ai piqué impériaux en plus. C'est vrai, comme tu dis, les lancers impériaux qui ont toujours été là. Qui ont bien avancé tous ensemble, synchronisés. C'est ce qu'on attendait des cryptons, le poche synchro. Et là, on voit les argonauts sur le train de fondre. Ils ne sont plus que 5 en vie. Ils tombent les uns après les autres. Ils vont se sacrifier. Mais là, c'est perdu. Là, c'est les poches du désespoir. On voit les chevaucheurs qui vont se sacrifier. Tous les roux qui vont y dans le poing. Force à eux. Même là, ils ont voulu prendre par derrière avec de la cave. Mais là, ils étaient attendus. Il y avait une marge de piquet impériaux qui les a arrêté. Et là, c'est les deux caves qui arrivaient. On n'a pas eu tant d'erreur que ça du côté des argonautes. C'est surtout que la défense avait été basse de base. Et que du côté des cryptons, ça joue très très bien en équipe et très paquets. Et là, ça fait mal. C'est ça. Je pense que c'est surtout un choix stratégique. C'est le fait de vouloir défendre un peu classiquement comme si on était en siège. Pour moi, ce n'est pas une bonne chose. La défense qu'on a vu le match précédent était très bien. Mais là, on laisse l'attaquant rentrer dans le petit fortin. On laisse l'attaquant se mettre en place. Surtout qu'on décrit... Surtout qu'on décrit...